C'est dans la banlieue industrielle de Saint-Pin-Pin-sur-Moumoune que nous rejoignons maintenant notre journaliste qui a bravé le froid et la pluie pour aller à la rencontre de travailleurs ambulants. Bonjour, ici Claire Chabal pour TV Pin-Pin, la télé qui va bien. En direct aujourd'hui de la petite cité de Saint-Pin-Pin-sur-Moumoune, je reçois Mano, une crêpière qui ne fait pas d'un endentel. Bonjour Mano. Donc, quelle est votre activité ? Dans quelle région exercez-vous ? Je fais des crêpes et des galettes dans ma petite camionnette et je me déplace dans tout le Ménédôme. Attendez, j'ai un client. Bonsoir Mano. Bonsoir Vincent. Comme d'habitude, 3 galettes Ménédôme et 2 à remporter et puis il a consommé sur place. Il l'a fait tout de suite. Ok, et puis je vais prendre 3 pimpins avec son coulis de Moumoune, bien sûr. C'est un délice le coulis de Moumoune. Il est tout frais, je l'ai fait ce matin. Eh bien, monsieur, vous avez l'air d'être un habitué. Vous prenez toujours cette commande ? Oui, tout à fait. Oui, à la maison, on a l'habitude de prendre cette commande. On adore et avec les prix que Mano fait, c'est très avantageux. En effet, la galette à 6 euros, les 3 pour 20 euros. Et que dire pour des crêpes ? La crêpe à 3 euros et les 3 à 10 euros. C'est très avantageux. Vu comme ça, oui, on fait des économies. Mano, qu'avez-vous mis comme ingrédients dans votre recette pour avoir un tel succès ? Du muscadet et du poire du Maine, de chez Richard. Du bleu d'Auvergne et du Saint-Nectaire, de chez Bertrand, ferme de la Sardière. Et du jambon de chez Bonny, ferme de la Paquerie. Super bon, super bon le jambon. Un délice le jambon de chez Bonny. Ok, et dans la crêpe Saint-Papa-sur-Moumoune, on peut savoir ce qu'il y a dedans aussi ? C'est secret, mais bon, il y a de la myrtille du Dôme, du muscadet, du chocolat et le coulis de Moumoune. Votre commande est prête, monsieur ? Très bien, merci Mano. Je vous en prends un petit bout. Allez-y, bon appétit ! Merci Claire Chabal. Rassurez-vous, après quelques points de suture, notre caméraman a pu finir son travail. En tout cas, ça avait l'air bien bon, ces spécialités de Saint-Papin-sur-Moumoune. Musique